Merci beaucoup, on va donner la parole maintenant à Amira Zahraoui sur la place de la biopsie et les organes, quels organes prélever. Bonjour à tous, moi j'ai le rôle de vous présenter une problématique qui est très importante à laquelle on est confronté tous les jours et qui a été soulevé par les orateurs qui m'ont précédé, c'est quand est-ce qu'il faut biopsier le patient et quelle biopsie il faut réaliser. En fait, donc je reviens. Amira, tu veux bien baisser le micro quand on t'entend de venir dans la salle. Pour se mettre dans le contexte, on vous présente un cas clinique qu'on a vu dans le service, mais ce n'est pas le seul, on en a plusieurs. C'est une patiente qui nous a été adressée au mois d'octobre, sachant qu'elle n'avait pas d'antécédents particuliers, qui présentait une insuffisance cardiaque progressive à type d'essoufflement qui évoluait depuis le mois de janvier. Juste, vous êtes sur la deuxième diapo, vous pouvez revenir juste en arrière. Oui, j'arrive. Et cette patiente, donc, elle a présenté au mois de mai une symptomatologie de canal carpien. Elle a été opérée au mois de janvier. Elle part en vacances au mois d'août et elle présente une décompensation cardiaque pour laquelle elle a été hospitalisée, traitée symptomatiquement. Elle retourne chez elle, elle voit son médecin généraliste qui l'adresse au cardiologue, qui fait une échographie cardiaque, qui dit que c'est fortement suspect d'amylose cardiaque. Il nous l'adresse au centre et elle arrive chez nous en mois d'octobre. Donc, finalement, cette patiente, je m'excuse, quand on l'a vue, on l'a évaluée au centre. Elle présentait des signes qui étaient très, très évocateurs d'amylose à elle, à type de macroglucie et d'échémose périorbitaires. Elle se plaignait de signes de dysautonomie. Et sur le plan cardiologique et ocographique, elle avait des signes très évocateurs d'une amylose et qui étaient très sévères sur le plan cardiaque avec un strain moins 7 et des marqueurs cardiaques qui étaient élevés. La scintigraphie était négative et elle a bénéficié d'une biopsie des glandes salivaires dans les deux jours. On a attendu le résultat de la biopsie. Entre temps, on a eu le résultat du bilan hématologique qui révèle une élévation d'échelle légère lambda avec un rapport kappa lambda qui était à 0,01. Et malheureusement, la biopsie était négative. Le résultat, on l'a obtenu au bout d'une semaine. Donc, on a décidé de faire une biopsie myocardique après l'accord de la patiente. On va la voir pour la convaincre. Et on réalise la biopsie à J10 et le résultat, il tombe à J16 et qui confirme bien le diagnostic d'une amylose à elle type lambda. Et la patiente a bénéficié d'un traitement à type de chimio et immunothérapie à J18. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le problème ? Tout a été réalisé. Mais pour nous, 18 jours d'attente, 16 jours entre la forte suspicion du diagnostic et la preuve histologique pour commencer la chimio-thérapie, c'est quand même un temps perdu. Parce que c'est une urgence thérapeutique, c'est une urgence diagnostique. Et la question qui s'est posée dans le service et le questionnement qui s'est posé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réalisé une biopsie cardiaque dès le début ? Pourquoi on a perdu du temps ? La deuxième question qui aurait pu se poser, mais qui n'est pas vraiment de propos, c'est quand ils ont réalisé la chirurgie du canal carpien, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu une biopsie avec une étude anatomopathologique qui aurait pu orienter le diagnostic et avancer peut-être les choses parce qu'on est déjà à un retard diagnostique de plus de 10 mois. Donc pour revenir dans le contexte, je reviens au consensus du diagnostic de l'amylose cardiaque qui a été publié en 2021, qu'on a déjà vu. Juste pour se mettre dans, c'est-à-dire préciser les choses et notre démarche diagnostique, c'est qu'en cas de suspicion d'amylose cardiaque devant des symptômes cardiologiques, électro-échographiques ou IRM, il y a deux tests principaux qui vont dicter notre démarche diagnostique, c'est la scintigraphie myocardique et le test hématologique, c'est-à-dire la présence ou non d'une gamopathie monoclonale. Et on voit bien que la preuve histologique, elle est très présente quand même, elle est présente plus que 4 fois sur 5. Le cas le plus pressant, on va dire le plus urgent, c'est quand on a une scintigraphie négative avec une gamopathie positive, c'est la suspicion d'amylose à elle, c'est l'urgence, nécessité de preuve histologique. Le deuxième cas où il y a le plus de discussions, c'est quand il y a une scintigraphie positive avec un test de gamopathie qui est positif, il faut avoir une preuve histologique parce qu'il n'y a aucun test, aucun examen qui peut faire la différence entre les deux sous-types d'amylose. Le troisième cas où il y a le plus de discussions actuellement, vu la fréquence et la facilité de prescription de la scintigraphie myocardique, c'est en cas de présence d'une scintigraphie grade 1, qui fixe un grade 1. La question se pose, est-ce que c'est une amylose précoce ou est-ce que c'est un autre type d'amylose ou est-ce que c'est une amylose rare ? Et finalement, le quatrième cas, c'est là où on a des discussions plutôt collégiales, où on a des arguments cliniques, échographiques et en imagerie qui sont très, très évocateurs d'amylose, mais la scintille négative, il n'y a pas de gamopathie. Est-ce qu'on va s'arrêter là ? Où est-ce qu'il faut aller plus loin pour caractériser la pathologie et la cardiopathie ? Et là, c'est la biopsie cardiaque. Donc, pour résumer, ce sont les quatre cas de figure où on a besoin d'une preuve histologique. Et la conclusion, c'est que la preuve histologique, elle est très, très importante dans la démarche diagnostique et qui doit être incorporée dans le parcours du soin diagnostique au sein d'un centre de référence. Donc, juste pour insister, on sait très bien, vous le savez très bien, que le diagnostic de l'amylose, c'est un diagnostic histologique et qu'on a besoin d'un typage pour avoir le type de l'amylose, surtout pour les amyloses rares. Et quand on voit beaucoup d'amyloses, et on voit de plus en plus actuellement d'amyloses, on voit que le phénotype et la panoplie des variétés de la présentation clinique, biologique, échographique, ne permettent jamais de faire ou de prétendre un diagnostic ou un type d'amylose. Il y a plein d'amyloses AL qui ressemblent à DA, DA qui ressemblent à des TTR, et puis des TTR héréditaires qui ressemblent à des amyloses AA. Et finalement, c'est que vu qu'on évolue énormément sur le plan thérapeutique, il y a plein de traitements qui sont en train d'évoluer et d'être proposés pour l'amylose TTR et même pour l'amylose AL chez les sujets âgés, à qui on peut proposer un traitement à base d'immunothérapie, donc on a besoin de preuves histologiques. Donc, les points importants que c'est important de relever, c'est d'insister sur le fait que, pour répondre à ces questions-là, il y a deux protagonistes qui doivent collaborer ensemble, qui doivent travailler pour répondre à ces questions-là, sinon on n'arrivera jamais à un diagnostic précis. D'une part, nous, les cardiologues, parce que ça, c'est un point de vue de cardiologue, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on doit décider de faire une biopsie, qu'est-ce qu'il faut biopsier, il faut savoir à quel type de biopsie on fait et le type de prélèvement qu'on va faire, et quand on fait la biopsie, que ce soit cardiaque ou autre, il faut décider où l'envoyer, comment la faire, surtout devant une urgence diagnostique, qui est l'amylose AL, et surtout bien communiquer avec votre anatomopathologiste. D'autre part, les anatomopathologistes, ils jouent un rôle crucial ici, parce que c'est eux qui ont la réponse à notre questionnement, c'est eux qui vont nous donner le diagnostic, mais ça nécessite un savoir, une expertise, une connaissance, et il faut savoir passer la main ou faire passer les lames de biopsie à la protéomique quand on n'a pas de diagnostic, et bien sûr, discuter du cas clinique du patient quand on n'arrive pas à avoir une réponse. Donc, j'insiste sur le fait que, et ce n'est pas que moi, c'est toute la communauté de l'amylose qui insiste sur la nécessité de l'implication de l'atomopathologiste, de son expertise, qui est quand même dépendante d'une logistique très importante, et d'une formation qui est très approfondie. Ce sont les obstacles, malheureusement, qu'on rencontre actuellement dans le diagnostic et dans le projet de soins du patient, et ne pas négliger la protéomique qui peut porter des réponses très importantes. Donc, juste pour résumer, les différentes biopsies qu'on peut faire, il y a des biopsies qui sont périphériques, simples, on va dire, cutanées, ou les glandes salivaires qui nous intéressent le plus, et puis la biopsie des organes infiltrés biopsiables, et ça, ça dépend de la porte d'entrée de la maladie. Pour nous, les cardiologues, ça va être le cœur, pour les néphrologues, ça va être le rein, et parfois, c'est le foie ou c'est le tube digestif si le patient a une symptomatologie principalement digestive. Donc, on insiste sur des points très importants, c'est que chaque biopsie qui est réalisée, elle doit comporter un prélèvement frais, un prélèvement congelé, qui doit être de bonne qualité pour pouvoir faire des coupes épaisses et analysables, et que l'anatomopathologiste et le compte-rendu devra contenir une première étape, qui est la coloration simple, rouge-congo ou cirrus, avec une birefragence vert-jaune, et puis on passe au typage, qui se fait par l'immunostochimie et par l'immunofluorescence, et ce sont des techniques qui sont beaucoup plus coûteuses, qui nécessitent des anticorps un peu plus spécifiques, parfois élaborées par le laboratoire lui-même, et qui nécessitent vraiment une expertise. Et bien sûr, envisager la spectrométrie de masse en cas d'absence de réponse, parce qu'on peut avoir le typage de la protéine et parfois même le gène, et c'est très important dans les amyloses rares. Donc juste une parenthèse, ça c'est la triptyque qui a été réalisée par Magali, par Elza Puyo, qui est sur le réseau de centres de référence, qui résume bien tous les types d'amyloses qu'on peut réaliser, les points forts et les points faibles de chaque technique. Donc je vais aller très rapidement sur la biopsie cutanée, qui est considérée dans plusieurs centres et qu'on voit souvent dans la littérature comme un grand standard, mais on trouve qu'elle est assez lourde, que le rendement n'est pas si bon que ça. Et on s'intéresse principalement aux glandes salivaires, la biopsie des glandes salivaires, qui fait partie actuellement du parcours de soins et du parcours du diagnostic des patients dans notre centre, parce que c'est une technique quand même qui est assez simple, qui peut être faite par tout le monde, même par un interne qui est bien formé, qui peut intéresser le patient fragile, le patient qui ne peut pas bouger de son lit, et qui donne des informations très, très importantes. Elle est assez sensible, et on parle même d'une sensibilité de plus de 86 % dans un papier. Elle peut donner des informations autres, le typage et le diagnostic, concernant le pattern de la disposition et de la présentation de l'amylose dans le tissu, qui peuvent orienter vers le typage de l'amylose. Et il n'y a pas de vraies contradications ni de complications gravissimes. Donc, on a regardé dans notre cohorte deux patients dans un monde d'or, ceux qui ont bénéficié d'une panoplie d'examens complets, et ce qu'on appelle le step one du diagnostic, qui comprend une stratigraphie osseuse, une recherche de gamme apathie, et la biopsie des glandes salivaires est une éthique, qui représente 73 % des patients. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout l'amylose A.L. On voit que la biopsie des glandes salivaires, elle permet un diagnostic rapide. Dès la première fois, dans 46 % des cas, c'est-à-dire moins de 50 %. Et c'est loin de ce qui a été présenté dans l'autre papier, on est près de 80 %. Et on a eu recours à la biopsie cardiaque pour avoir un diagnostic dans plus de 90 % des cas. Donc, on revient à la question importante. La biopsie cardiaque, il faut faire des biopsies cardiaques quand la biopsie des glandes salivaires est négative. C'est notre conduite, c'est ce qui est recommandé, ce qu'on a vu dans le papier de consensus. Et c'est la question qui peut fâcher aussi. Mais il faut savoir, cet examen, il est possible, mais il est centre-dépendant et expert-dépendant. Plus on fait de biopsie cardiaque, moins on a de complications. Pour la biopsie cardiaque, pareil, il faut avoir plusieurs fragments. Il faut faire un fragment frais et un fragment qu'on doit mettre dans le paraffine. Que le rendement, il est près de 90 %. Les complications, elles restent rares dans un centre d'expertise. Et à part l'information sur le diagnostic, le typage, on a des informations sur le phénotype, le pattern des dépôts, qui sont corrélés à la présentation clinique et au pronostic. Et au-delà, il y aura sûrement un intérêt qui est futur pour l'étude de l'histologie cardiaque pour des thérapeutiques ciblées et d'autres voies qu'on ne connaît pas encore. Donc, on revient à la principale question du sujet. Quel est le délai de la réalisation de la biopsie cardiaque ? Surtout quand on est devant une urgence qui est l'amylose AL. Pour nous, amylose AL égale urgence diagnostique. Donc, urgence diagnostique, c'est parfois discuté. Mais on est des médecins anxieux. Et on revient au premier cas. Donc, on a eu ces jours, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir moins ? Et c'est pour ça qu'il faut penser, avant de prescrire à la biopsie, comment la faire, où la faire, parce qu'il y a un temps nécessaire, un temps pour un rendez-vous, un temps pour avoir le premier rendu de la première biopsie. Si elle est négative, on va passer à la deuxième biopsie. Parfois, on passe à la troisième biopsie, quatrième biopsie. On a eu des cas où il y a eu quatre biopsies blanches pour enfin décider d'une biopsie cardiaque. Donc, c'est une question de temps, timing. Et le timing dans l'amylose AL, c'est des mois de survie qui sont gagnés. Donc, en conclusion, la biopsie, elle est nécessaire pour nous pour typer l'amylose, même si beaucoup défendent l'approche non-invasif. Il faut penser à organiser la biopsie et réfléchir en amont à comment la faire, parce qu'il y a des problèmes logistiques et d'autres problèmes qu'on doit tenir en compte. Il faut s'assurer de la qualité du prélèvement, qu'est-ce qu'on prélève ? Il faut aviser les préleveurs qu'on a besoin de deux fragments au VAR+. Et il faut surtout connaître les gens avec qui on travaille en anatomopathologie. Est-ce qu'ils sont capables ou non de faire des typages ? Est-ce qu'ils n'ont pas des anticorps pour répondre à la question à laquelle on veut répondre ? Et finalement, la question la plus importante qui laisse plus à réfléchir, c'est quand est-ce qu'il faut confier le patient à un centre de référence ou à notre centre pour faire directement la biopsie cardiaque quand le pronostic est grave, quand la maladie est très évoluée, avant de multiplier plusieurs biopsies à blanc. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements